Musique Bonjour, bonsoir, quelle actualité cette semaine, il se passe tellement de choses que ça va presque trop vite pour nous en plus. Cette actu est complètement synchro avec votre actualité en France. Sortie française en salle, sortie française en DVD et même sortie française ici à Hollywood. On développe tout cela dans le sommaire. C'est Hollywood Live, bienvenue à Los Angeles. Le plan B, c'est la nouvelle comédie romantique avec Jennifer Lopez. Nous serons à la première avec la bomba latina, 41 ans. Maman, épouse modèle et toujours aussi magnifique, le film sort très prochainement chez vous. Les français étaient également de sortie, mais ici, à Hollywood, enfin quelques-uns seulement, puisque la délégation est restée coincée en Europe pour cause de nuages de cendres, un nuage que certains ont quand même réussi à éviter. J'arrive de Shanghai, donc voilà, la Chine m'a sauvé finalement. C'était le coup d'envoi de la semaine City of Lights, City of Angels, le festival du film français. Sortie DVD cette fois pour The Greatest. Avec Pierce Brosnan, l'acteur producteur avait organisé une projection privée à laquelle nous étions conviés. Nous irons également à la première de Mother and Child, un film que nous avions déjà découvert au Festival de Toronto en septembre dernier. A l'occasion de sa sortie américaine, il est temps de vous parler de cet excellent drame avec son casting exceptionnel, Annette Bening, Kerry Washington et Samuel Jackson, entre autres. Nous avons choisi le plus vieux restaurant français de Los Angeles qui a ouvert ses portes en 1927 pour parler du Colcoa. Colcoa, diminutif de City of Lights, City of Angels, une semaine de cinéma français qui en 14 ans est devenue l'événement phare du printemps hollywoodien. Le Colcoa, un peu handicapé cette année à cause du blocage aérien. Pas de star, mais le public, lui, était comme d'habitude au rendez-vous. Et malgré tout, quelques cinéastes qui ont réussi, vous verrez, à éviter le volcan. Je dirais que vous avez de la chance d'être canadien. Oui, j'ai de la chance d'être canadien. Il y a Emmanuel Mouray qui est là, qui a la chance d'être chinois. Claude Miller, via le Canada, Emmanuel Mouray directement de Shanghai. Voilà les seules têtes d'affiche de la soirée d'ouverture du Colcoa. Il faudra toutefois ajouter à cette petite liste Jérémy Donneur, scénariste aux Etats-Unis sur la série Damageuse, et en France sur la comédie romantique L'Arnaqueur. C'est un projet qui a fait une combination de plusieurs choses, des acteurs plutôt dramatiques. Moi, je suis scénariste américain, français, donc c'est ça que j'aime le plus avec ce film. Si ça va plaire aux gens, c'est parfait, mais c'est vraiment une collaboration mondiale, et c'est dans l'esprit de ce festival. Énormément de pression sur les épaules de Jérémy pour cette soirée d'ouverture. L'Arnaqueur ouvre non seulement le bal, mais en plus il sortira en salle aux Etats-Unis, c'est officiel. D'ailleurs, les distributeurs comptent à présent sur le Colcoa pour lancer le buzz. Des distributeurs, des professionnels américains qui sont très impliqués dans le festival, tout autant que les journalistes et les critiques d'ailleurs, et un rendez-vous qui est devenu incontournable. Tout le monde attend ici la semaine dédiée au cinéma français à Hollywood. Je ne dis pas que c'est gagné d'avance systématiquement, mais disons que chaque année, on a une demande accrue. Je me souviens lorsque Francis Weber était là pour présenter le dîner de con, et je me souviens d'il y a quelques semaines, j'étais à Show West, et Jay Roche présente les premières images de Dinner for Schmock. C'est évident que concernant les remakes, il faut être patient de toutes les façons, puisque, tu le rappelles, il y a effectivement un certain nombre d'années nécessaires pour les réécritures et pour que les films soient mis en production. C'est toujours plaisant. Colcoa y participe, c'est une petite pierre à l'édifice, mais c'est évident qu'il y a un certain nombre de films, dont le film de Francis, enfin mis en production et réalisé aux Etats-Unis, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle. Et puis on espère très vite, Bienvenue chez Echti, qui avait fait la première nord-américaine à Colcoa, et pour lequel un remake est toujours en préparation. Je suis ravi, parce que qui dit remake dit que le film a plu, ou a un potentiel, ou voilà. Quand on vous sollicite pour un remake, c'est toujours gratifiant. Claude Miller, lui aussi, a eu le plaisir de goûter au joie du remake américain. En 2000, son garde à vue avait été adapté à l'américaine sous le titre Under Suspicion. 2000, c'est aussi le nombre de places supplémentaires pour cette édition du Colcoa. Le programme éducatif annuel vers les lycées américains est cette année encore plus important. Et certaines premières inédites suscitent tout particulièrement l'intérêt des distributeurs américains, comme celle par exemple de Gainsbourg, vie héroïque de Johan Spahr. Une projection à laquelle assistait Lulu, venu spécialement de Boston, où il poursuit ses études. Ça fait plaisir, parce que ça montre que d'autres gens, autres que la France et l'Europe, sont intéressés par ce qui se passe par rapport à mon père. Étant donné que ce n'est pas un biopic, c'est assez ouvert sur la poésie, c'est très poétique comme film, donc pourquoi pas. À suivre dans ce Hollywood Live, Jennifer Lopez et Pierce Brosnan, la première à une actu cinéma. Pierce lui aussi a une actu, elle est DVD. Ce sera après vous avoir emmené sur la première de Mother and Child, et ça, c'est la sortie US de la semaine. Trois femmes, trois destins qui les rapprochent. L'une s'est séparée de son enfant à la naissance, la deuxième ne connaît pas sa mère puisqu'elle a été adoptée, la troisième femme, elle, cherche à adopter un enfant. Mother and Child est mise en scène par le Colombien Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia qui a passé des années à observer les acteurs et à les éclairer. Le jour où cet ancien chef opérateur a fait circuler son scénario, ces mêmes acteurs acceptent de tourner dans son film. Un casting qui fait rêver Naomi Watts, Annette Bening, Kerry Washington et Samuel Jackson. Malgré son affiche, Mother and Child entre dans la catégorie film indépendant, c'est-à-dire qu'il lui faudra du temps pour bâtir sa carrière. Déjà, nous parlions de ce film lorsque nous avions couvert le festival de Toronto en septembre dernier. Mother and Child qui continue d'ailleurs la tournée des festivals pour essayer de se vendre, notamment à l'étranger. Samuel Jackson, lui, se dit prêt, s'il le faut, à faire la double promo, celle d'Iron Man 2 et de ce film, sachant qu'ils sortent en même temps aux Etats-Unis.